Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'histoire alternée Hier soir, Hitler a gagné la deuxième guerre mondiale. Mais en milieu d'après-midi, il n'est jamais né. Et je n'ai donc pas pris la peine de remplir la paperasse. J'ai peut-être l'impression de mal faire mon travail. Mais la vérité, c'est qu'il est pratiquement impossible d'empêcher les gens de changer le passé. Il y a trop de joueurs dans le jeu. Au moment où nous avons commencé à le surveiller, les voyageurs avaient déjà apporté des changements depuis des années. Même les gens d'en haut ne sont pas sûrs de la façon dont les choses se passaient avant que le flux temporel ne soit pollué pour la première fois. Le fait est qu'à moins que quelqu'un ne modifie considérablement le cours de l'histoire de l'humanité, il vaut mieux laisser les choses se faire. C'est un peu Encarta contre Wikipédia. Microsoft existe-t-il dans votre chronologie ? Quoi qu'il en soit, voici les grandes lignes. Microsoft était un éditeur de logiciels qui a lancé une encyclopédie numérique appelée Encarta, mais qui n'a pas pu concurrencer une alternative open source appelée Wikipédia, parce que trop de gens l'a modifiée gratuitement. Mon équipe est comme des rédacteurs professionnels pour Encarta, et les milliards d'humains sur Terre sont des rédacteurs de Wikipédia qui apportent des modifications à l'infini. On pourrait penser que l'histoire est bouleversée par tant de modifications, mais en général, si les choses vont trop loin, disons qu'une personne remonte à l'âge de bronze et conquiert un continent. Quelqu'un d'autre lit ses exploits dans un livre d'histoire, revient pour la tuer, et tout est magiquement réinitialisé. Nous avons fini par découvrir que, quels que soient les changements, le temps, au sens large, a tendance à se réorganiser. Tant que les humains ne sont complètement pas anéantis, un scientifique finit par construire une machine à remonter dans le temps et à tout réparer. Cela signifie que, de mon point de vue, même si le monde part en vrille, il reviendra à la normale en une heure ou deux. C'est pourquoi nous n'agissons que dans des scénarios extrêmes. Si l'on fait ce métier assez longtemps, on acquiert un don pour savoir quand les choses se dirigent dans cette direction, à partir d'événements historiques clés. Malheureusement, de votre point de vue, quelle que soit la gravité de la situation, vous devez faire avec. Même s'il s'agit d'un spectacle de merde, vous devrez souffrir et regarder les événements se dérouler jusqu'à ce que les machines à remonter dans le temps soient inventées et que la Terre soit reboutée. Mais je suis en train de divaguer, je suis désolé. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Si cela peut vous rassurer, je peux vérifier dans quelles lignes temporelles vous vivez. Comme ça, je pourrai vous dire ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout ira bien. Alors, voyons voir. Très bien, qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, les alliés ont gagné la guerre. Ça a dû changer il y a quelques minutes. Colomb a découvert l'Amérique et Louis XIV a construit Versailles. C'est un début prometteur. Permettez-moi d'avancer plus loin. Donc nous avons... Ah, c'est ça, c'est ça. Vous êtes dans une ligne temporelle où une star de la télé-réalité a été élue président. N'est-ce pas ? Pas de panique, ça peut encore aller. Est-ce que coronavirus est terminé ? L'important, c'est qu'une fois que quelqu'un aura arrangé les choses, une version alternative de vous pourra vivre une longue vie et heureuse. Pour l'instant, eh bien, écoutez, je dois y aller. À bientôt et bonne chance pour la troisième... Enfin, bonne chance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...